Resident Evil 4 12ème partie de ce let's play avec bien évidemment la mort tragique de Louis précédemment Il va falloir maintenant qu'on sorte de cette mine et qu'on retrouve Ashley D'ailleurs qu'on va pas réussir à sauver Mais il va quand même falloir mettre un terme aux agissements de Salazar dans ce château Et pour cela on va devoir l'affronter très bientôt Alors on est au chapitre 12 Qui dit chapitre 12 dit récupération de la fameuse petite clé qui me manquait Et on va devoir bien évidemment aller chercher des petits trésors Qui me manquent, il m'en reste 2 ou 3 à récupérer je crois Avant de partir, il faut qu'on retourne également dans la salle du trône On a également une requête à faire là-bas Et des trésors à récupérer avant d'aller exterminer Salazar Alors chapitre 12, est-ce que c'est le dernier chapitre dans le château ? Il me semble que oui Il me semble que oui Donc la clé je crois qu'elle est là Alors normalement, c'est simple, je suis censé venir ici Et pour partir directement à l'affrontement de Salazar Mais avant toute chose, on va faire un petit retour arrière Ne vous inquiétez pas, ça sera pas long En tout cas je vais tout faire pour que ça ne soit pas trop long évidemment Alors par quoi je commence ? On va commencer par... On va commencer par la salle du trône Pour moi ce sera fait, est-ce que j'ai toujours mon œuf ? Oui j'ai toujours l'œuf, c'est bon Bon en tous les cas je vais abréger, voilà il y a des ennemis qui m'attaquent mais... Oui… J'ai toujours le temps pour une certaine Je vais le prendre. Tu ne peux pas faire de length, on va décider Si tu ne peux pas faire de hour, on va décider En t'en m'attaquer de deux joueurs حت testes par la salle, et tu ne peux pas faire de doute C'est pas l'un. Ça fait des foules, vous ne pensez pas C'est pas un plomb que j'aimages et tu n'aimages enfin les ennemis ils m'ont suivi jusqu'au bout du monde c'est incroyable incroyable alors les trésors qu'il a récupéré sont là bas de toute façon on a un oeuf doré ici alors c'est quel sens je crois que c'est comme ça voilà et ici on doit balancer l'oeuf de poule alors je vais l'équiper et on doit le jeter sur ce tableau voilà en fait on doit juste salir le tableau c'est une requête un peu un peu simple pas très compliqué à faire alors qu'en fait j'aurais très bien pu juste tirer dans le tableau ça aurait fait la même chose parce que le but c'est simplement d'abîmer le tableau donc ici ouais ici on a tout récupéré on va partir maintenant en direction de la zone qui nous manque enfin dans laquelle pardon il nous manque le trésor bon on va perdre 5 peut-être 5-10 minutes voilà mais bon ça va aller vite ne vous inquiétez pas on aura complété normalement tous les trésors du château par presque parce que les derniers qui nous manquent sont dans la zone où il y a Salazar et bien évidemment je ne pouvais pas partir sans me faire attaquer ça aurait été trop beau je vais rapprocher un peu du micro voilà Léon 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 il faut toujours qu'il se fasse attaquer ce Léon c'est incroyable alors question par où je passe pour aller au plus vite ça c'est la question que je me pose normalement il faut que j'aille là en fait le mieux c'est d'aller tout droit ici et de partir sur la droite en fait ça va être assez rapide parce que je pensais que c'était beaucoup plus long pour y aller mais en fait pas du tout allez bouge toi alors est-ce qu'il faut que je monte là ou pas ? oui je crois que oui normalement il faut que je monte là et que j'aille à droite c'est ça ? ouais c'est ça le château est quand même magnifique c'est une dinguerie bon alors j'imagine qu'on va encore avoir des ennemis en toute logique alors déjà on a la clé ici voilà et il nous manque encore on en a un là un là et c'est tout bon c'est déjà pas mal vous le direz la question étant de savoir dans quel côté il faut être parce qu'il faut aller je pense qu'il faut aller en dessous ou peut-être en haut remarque attendez si je fais comme ça je pense que c'est plus vers le bas en fait ah non il est peut-être en haut là attendez faites voir ouais je crois qu'il est plus en haut en vrai je sais plus parce que je sais qu'il y a un trésor à récupérer après il y a tout un truc à faire après est-ce que je peux descendre là eh oui je peux descendre je pense qu'il faut que je descende encore d'un étage ah mais alors comment je fais pour passer là bonne question comment je fais pour passer là et que c'est fermé en bas ah oui d'accord il a fait une cascade il a sauté de je sais pas où frère donc là je pense qu'on doit en avoir un qui est au dessus et l'autre c'est celui auquel je pense il y a tout un délire à faire avec avec des manivelles enfin avec des leviers pardon alors si je peux pas passer par là bas est-ce que je peux passer par là ? en vrai je sais même plus les gars ah oui il y a un chemin là tout droit alors attendez alors moi il faut que j'aille en face là bas donc si je fais ça ça ferme ici voilà il faut que j'aille en face voilà il faut que j'aille en face voilà il faut que j'aille en face alors le trésor il se trouve quelque part par là le trésor il se trouve quelque part par là c'est parti Alors, attendez, 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 parce que là... Allez, on va repart là. Bon. C'est un labyrinthe, le truc, là. Et comment je fais pour aller là-bas ? Ah oui, c'est par là. Voilà. Ah oui, alors, attendez. Est-ce que le trésor, il faut aller ici, pour l'avoir. Il me semble. Et voilà, c'est fini. Allez, on va pouvoir enchaîner. Voilà. Alors, pour repartir, c'est par où, maintenant ? C'est par là, à gauche. Yes. Bon, ça va, ça n'a pas été trop long, vous voyez, pour récupérer les trésors. Et au moins, on est tranquille. On a tout récupéré. Ah, mais alors, attendez, parce que je suis censé aller tout droit, là. Ah oui, c'est là-bas. Ah, il a réussi. Il a réussi à me la mettre, la flèche, hein. C'est un fou à rien. Petit saligou, hein. Ah oui, mais mon gars, le temps que tu sautes, moi, je suis déjà en haut, hein. Trop rapide pour toi, mon gars. Allez, c'est parti. On va donc... On va donc... Alors, il y a d'abord le passage avec... Avec l'escalier en colimaçon. Et juste après, on a la tour de l'horloge. Et puis, on a le combat avec Salazar. Voilà, que je vais, bien évidemment, passer relativement vite. Et on aura fini, mine de rien, le château, hein. On va arriver à la partie de l'île. Partie de l'île qui est composée de seulement 4 chapitres. Et c'est la partie, on va dire, la plus action du jeu. On est moins dans le côté énigme. Voilà, bon. Comme je l'ai dit, on a perdu 10 minutes. C'est pas non plus excessif pour chercher un trésor. Et de toute façon, on peut pas faire autrement parce que... Dans tous les cas, vous avez besoin d'une petite clé, encore une fois. Et si la clé, vous l'avez pas, bah... Vous pouvez pas aller chercher le trésor, c'est logique. Le problème, c'est qu'il est obligé d'avancer un minimum dans le jeu. Oulala, j'ai failli me faire avoir, là. C'est obligé d'avancer un minimum dans le jeu pour pouvoir l'obtenir. Allez, on se casse de là. Est-ce que je prends... Ouais, pas besoin, en vrai. C'est obligé d'avoir une requête, n'est-ce pas ? Ha, ha, ça se passe, c'est un message. Voilà, là, 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 là. Tiens bon, Hachler. Allez, on y va. Je dois bien reconnaître que vous êtes tenace, Monsieur Kennedy. Malheureusement, la partie s'achève ici. Débarrassez-moi de cet intrus ! Oh, merde ! Allez, Star... Oh, c'est bon. Oh, merde ! Oh, c'est bon. On a beaucoup d'ennemis dans cette zone. Donc, bien évidemment, il faudrait que je passe attention parce que je n'ai plus de soin. on va falloir la jouer très serré après j'imagine j'ai bien réussi à récupérer une herbe ou un truc comme ça sur le passage alors juste après on a une séquence où honnêtement j'ai pas réussi à faire le défi je vous conseille de casser la statue à l'arrière de la tête parce que sinon vous cracher du feu ça va être très relou petite astuce que je vous donne ça vous permet de gagner du temps et d'éviter de vous faire blesser de casser la statue qui il 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 Dans ce château, il y a des mécanismes quand même de fou furieux. Parce que tu te demandes quand même comment ils font pour avoir des boules comme ça, des mécanismes super avancés technologiquement parlant. Alors que les gars c'est quand même relativement pas des flèches. Merci l'ami ! Là pareil vous avez un défi à faire, vous devez éliminer 5 ennemis avec l'aide des boules d'acier comme ça. Alors... On a un trésor ici. Et on a un trésor là-haut. Bon je vais pas perdre de temps à aller dans l'escalier pour ramasser les items lâchés par les ennemis que j'ai tués avec les boules parce que sinon on va perdre trop de temps. Je l'ai récupéré ce trésor là ? Mais il est où alors le trésor ? Il est en bas. Est-ce que je prends le risque ? Est-ce que je prends le risque ? Parce que là les amis je sais plus si le trésor qui me manque s'il est en haut ou s'il est en bas. Alors le problème c'est que s'il est en haut ça va je peux le récupérer mais s'il est tout en bas je peux plus revenir quoi. Moi je pense qu'il est tout en haut en vrai. Du coup je vais pas perdre de temps mais bon. Je pense qu'il est tout en haut. C'est pas bien grave hein. J'ai perdu un peu de temps je le rattraperai plus tard. Bon c'est pas grave allez allez on va remonter. C'est un peu ce que je pensais hein. Il est tout en haut. Alors c'est un peu aussi la première fois que je refais le jeu en fait mais avec les extensions de trésor. Et du coup j'ai pas trop, bah pour l'instant je connais pas trop les emplacements vu que c'est la première fois que je les cherche. Donc je découvre un peu en même temps que vous les emplacements. Alors le défi que j'arrive jamais à faire c'est celui là. En fait il faut empêcher tous les zombies de venir sur la plateforme. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais réussi à le faire. Bon ça a l'air simple pourtant comme ça. Le problème c'est que si vous ne voyez pas voilà. Là par exemple je vais me faire avoir bêtement. Il va falloir que je vous donne un tuto pour faire ça parce que je ne sais pas du tout comment on fait. Alors j'imagine qu'il y a une technique, ça va être relativement simple mais bon. C'est comme pour tout hein. Donc vous avez jamais fait, vous avez jamais fait hein. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire, prendre le temps de faire une sauvegarde avant d'arriver ici par exemple. Et puis recommencer jusqu'à ce qu'on connaisse les spawns par cœur. Ce n'est malheureusement pas mon cas. C'est malheureusement pas mon cas. Je ne sais pas. C'est parti. Alors, on a un trésor qui est ici. Bon, ben, j'ai un peu du mal, dis donc, ce soir. Alors là, par contre, il faut faire très attention, les amis. Ici, vous pouvez courir. Là, il n'y a pas de souci. C'est du métal. Par contre, sur les trucs en bois, là, il faut marcher. Si vous courez, voilà, l'échafaudage s'écroule et vous mourrez. J'ai fait l'erreur. La première fois que j'ai fait le jeu, je ne savais pas. Et du coup, je ne refais plus l'erreur, maintenant. Bien évidemment, une fois que vous êtes arrivé au bout, comme je viens de faire, vous pouvez courir. Mais voilà, si vous courez sur une distance de 2-3 parts, on va dire, c'est terminé. Vous tombez direct. Donc, faites attention à ce passage. J'ai mis la main sur quelques raretés. J'ai mis la main sur quelques raretés. J'achète tout et n'importe quoi. Allez, on va aller affronter Salazar. Et on va sortir de ce château et finir, mine de rien, cette deuxième partie. Oui, oui, c'est bien la deuxième partie. Allez. Ainsi, je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Ashton ! Léo ! Comme vous êtes stupide, Monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sableur. Tu parles trop. Et pourtant, vous échouiez... Espèce de ruste ! Sans aucun savoir en vivre ! Comment osez-vous ? Laissez-moi vous montrer le pouvoir que j'ai reçu de mon maître. Le pouvoir du ciel ! Tout est prêt pour l'acte final. Et oui, il n'était pas mort, le Naboo. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous n'êtes rien de plus qu'un figurant dans mon scénario, Monsieur Kennedy. Il crève. Je n'ai pas trop temps. Mais Dieu, vivez-moi ! Tu es vraiment laid. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais... Tu n'en sembles un peu à rien, comme garçon. où ? Ashley... Pas de temps à perdre. Sous-titrage ST' 501 Je pense que vu qu'il a Ashley avec lui, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de shooter le bateau, parce qu'imaginez vous y arrivez, vous allez peut-être tuer Crowzer, mais vous tuez aussi Ashley par la force des choses. Sous-titrage ST' 501 Parfait. Au moins, je n'ai pas besoin de nager. Fais chier. Tu cherches quelque chose ? Et voilà les amis, fin de ce chapitre 12 qui était donc le dernier dans le château. Et à partir du prochain chapitre, donc chapitre 13, on passe sur l'île qui est donc la dernière partie de ce let's play, de ce remake et de ce jeu tout court. Alors il y aura beaucoup de choses à faire encore, on doit affronter Crowzer, on doit encore libérer Ashley, affronter Sadler, il y a encore d'autres boss à affronter. Enfin, on est loin d'avoir terminé, mais on approche mine de rien doucement de la fin de ce jeu. J'espère que vous avez apprécié ce petit let's play en ma compagnie. En tout cas les amis, moi j'ai apprécié le partager avec vous. Avant de partir les amis, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. N'hésitez pas également à les regarder dans la description de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux. Pour ceux qui parlent et vous souhaiteraient me parler en message privé. Et n'oubliez pas d'accionner la cloche des notifications afin de ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big up !